Nous sommes de retour en direct sur Europe 1 pour le club de l'été. Notre invité est le violoniste, j'allais dire violoncelliste, mais non, le violoniste, Renaud Capuçon. Dans le dernier album, Cinéma est évidemment disponible en physique, mais aussi sur toutes les plateformes. Renaud Capuçon, chaque jour, notre invité nous fait partager un coup de cœur. Et vous avez choisi ça. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris. Et déambulerons dans les rues de Paris. De pardieu chante Barbara. Je dois vous faire un aveu. J'en avais les larmes aux yeux en préparant l'émission. Pourquoi ce choix, Renaud Capuçon ? Pour les mêmes raisons que vous, parce que moi je suis allé le voir au Cirque d'hiver. Et qu'on était avec ma femme très heureux d'y aller. Et on a été juste en larmes du début à la fin. Pris par une émotion réelle. Il y a quelque chose d'une sensibilité incroyable. Il vit la scène. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est un moment magique. C'est vraiment un moment magique. Et moi j'écoute un de ses disques. Il y a un disque en studio, un disque live. J'écoute le live, mais quasiment tout le temps. Ça met dans un... Alors là, la nostalgie, elle est totale. Il y a en même temps toutes les fêlures de Depardieu qu'on sent. Il y a son amour pour Barbara, son amour véritable. Et puis, il y a le miracle de la musique ou de l'art ou de l'acteur. Il y a cette espèce de moment suspendu où finalement on est hors du temps. On est avec lui, on est avec Barbara. On ne sait pas trop si c'est la musique. Il est entre voix et musique. Parfois il parle. Il y a une espèce de cassure. On sent que la voix tremble. Mais c'est ce qui fait la beauté. Et ça donne aussi à nous, les musiciens classiques, qui sommes tellement dans la performance, la perfection. Ça donne beaucoup de... Ça montre à quel point la fragilité, parfois, peut être tellement miraculeuse. Et finalement, moi ce que je vois dans tous les jeunes aujourd'hui qui jouent, le niveau est incroyablement élevé dans la musique, dans les violonistes, etc. Mais des sonorités qui vous font... qui vous mettent les larmes aux yeux sur 15 secondes, il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu le cas dans la cuisine d'ailleurs. Vous avez des gens qui sont extrêmement techniques, qui sont imbattables sur le dressage d'une assiette, mais il manque parfois un peu l'émotion. Et c'est ça aussi dans la musique, c'est l'émotion. Mais l'émotion, elle ne s'apprend pas. Elle est parfois un peu imparfaite. Absolument. Ça d'abord. Et puis en plus, l'émotion ne s'apprend pas, elle se vit. Et je pense que ce qu'on ressent chez Depardieu aussi, c'est toute sa vie. C'est sa vie de grand acteur, d'homme qui a vécu des choses formidables et dramatiques. Et ça, on le reçoit. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous avez pleuré en écoutant une chanson ou un morceau ? Si ça vous est déjà arrivé. Oui, ça m'arrive, bien sûr. Très franchement, je ne me souviens pas. Je pense que c'est une des rares fois où j'ai vraiment dû vraiment retenir mes larmes. C'était à ce concert. Et autrement, après, dans des moments privés où moi, je suis en train d'écouter la musique, oui, mais je n'ai pas de date précise. Merci beaucoup, Renaud Capuçon, pour ce choix Depardieu, Chante-Barbare. C'est un spectacle et un disque. Et c'était votre coup de cœur, mais aussi le coup de cœur du Club de l'État. Merci.